Sais-tu que la plupart des chansons pop que tu écoutes ont été composées avec seulement 6 accords ? Et avec seulement ces 6 accords, je te propose d'accompagner plus de 10 000 chansons. Alors pourquoi 10 000 ? Déjà parce qu'on a atteint 10 000 abonnés sur ma chaîne et je tiens à te remercier si tu me suis depuis des années. J'ai commencé en 2013 l'étude au piano, par la suite j'ai créé le site formation-clavier.com Si tu ne le connais pas, je t'invite à le visiter, je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Et je continue ainsi à pouvoir te proposer des tutos piano concernant l'accompagnement, l'improvisation, la composition pour que tu puisses comprendre ce que tu joues et libérer ta musicalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les chansons sont construites dans une tonalité générale. Si on prend l'exemple pour ce tuto de la gamme majeure de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tu vois, dans cette gamme-là, tu vas pouvoir construire 6 accords. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do majeur qui va s'écrire C. Ré mineur qui va s'écrire D, petit m. Mi mineur qui va s'écrire E, petit m. Fa majeur qui va s'écrire F. Sol majeur qui va s'écrire G. La mineur qui va s'écrire A, M. Et déjà, ça va suffire là pour accompagner plus de 10 000 chansons avec ces 6 accords. Bien entendu, je vais te donner des exemples de chansons bien connues. Et je vais les jouer en tonalité de Do majeur. Il faudra ensuite faire un travail de transposition pour jouer ces mêmes chansons dans d'autres tonalités. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je te mets un lien si tu veux apprendre à transposer les chansons dans d'autres tonalités, si tu veux aller plus loin. Donc voici 3 exemples de chansons qui utilisent seulement 4 accords parmi ces 6 accords. Et 2 de ces chansons vont utiliser exactement les mêmes accords. La première chanson de U2, With or Without You, donc on avait 4 accords. Donc on avait Do majeur, ensuite on avait Sol majeur, ensuite on avait La mineur, et ensuite on avait Fa majeur. Donc on peut appliquer un rythme simple, on peut par exemple faire... Donc je joue mes accords tous les temps, ce qui me permet en plus de chanter, parce que mon rythme est simple. A la main gauche, je ne fais que rejouer les premières notes de mes accords, pour avoir plus de basses, comme ça. C'est un 4 temps, hein. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Pour Adèle sans moins de la Q, c'est exactement la même chose. Donc un deuxième exemple de rythmique sur ces mêmes accords. J'ai utilisé les mêmes accords, c'est-à-dire Do majeur, Sol majeur, La mineur, Fa majeur, c'est exactement la même suite d'accords pour ces deux chansons. J'ai appliqué simplement une rythmique différente, qui s'adapte davantage à la chanson originale. Donc un arpège où j'ai fait O, Bas, Milieu, Bas, O, Bas, Milieu, Bas, pour Do majeur, Do, Mi, Sol. Pour Sol majeur, j'ai fait O, Bas, Milieu, Bas, O, Bas, Milieu, Bas. Ensuite, pour La mineur, O, Bas, Milieu, Bas, O, Bas, Milieu, Bas. Et pour Fa majeur, même chose, O, Bas, Milieu, Bas, O, Bas, Milieu, Bas. Alors pour Perfect, je peux utiliser une rythmique différente, vu qu'on est sur un 6-8, donc 6 croches par mesure. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, au niveau des accords, j'étais sur La mineur, Fa majeur, Do majeur et Sol majeur. La mineur, Fa majeur, Fa majeur, Fa majeur, Fa majeur. Sol, 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 Sol et Sol. Je vais te donner maintenant une dernière clé pour harmoniser tes accords. Donc, ton accord de Sol, il faut savoir que là, il est dit en état fondamental. Tu vois, ça fait un saut de notes, une superposition de notes. C'est ce qu'on appelle une superposition de tierces. Même chose pour l'accord de Sol. Tu vois que c'est un saut de notes, comme ça, c'est l'état fondamental. C'est une superposition de tierces. Pareil pour La mineure et pareil pour Fa. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque accord, tu peux les renverser. C'est-à-dire que le Do ici peut passer à l'octave. Tu vas avoir Mi, Sol et puis Do. C'est toujours un Do majeur, c'est juste que le Do se trouve à l'octave maintenant. Mais cet accord peut également être à nouveau renversé. Le Mi peut passer une octave au-dessus. Et donc, tu vas avoir Sol, Do, Mi. Donc, pour un Do majeur, tu vois, c'est trois possibilités. Pour le Sol majeur, c'est la même chose. On prend Sol majeur et on peut faire le Sol, on peut le basculer une octave au-dessus. On va avoir Si, Ré, Sol. Et le Si peut basculer une octave au-dessus. On va avoir Ré, Sol, Si. Mais on a les mêmes notes, on a Sol, Si, Ré, c'est-à-dire qu'on a toujours un accord de Sol majeur. Pareil pour La mineur. On a La mineur, l'état fondamental. Le La peut basculer une octave au-dessus. On va avoir Do, Mi, La. Et le Do, pour basculer une octave au-dessus, on va avoir Mi, La, Do. Donc, on va avoir, pour chaque accord, comme ça, trois possibilités. Pour le Fa majeur, c'est pareil. On peut faire Fa, La, Do. Mais on peut faire aussi, si je bascule mon Fa d'une octave, La, Do, Fa, état de premier renversement. Ou bien le La, s'il bascule d'une octave, Do, Fa, La. Donc, il faut s'exercer déjà à jouer chaque accord, comme ça, avec les trois possibilités qu'il propose en termes de renversement. Et l'idée, maintenant, ça va être d'utiliser ces renversements pour harmoniser les accords les uns aux autres. Par exemple, si je commence mon morceau de U2 en état de second renversement sur l'accord de Do majeur. Donc, je fais Sol, Do, Mi. Maintenant, pour jouer mon accord de Sol majeur, je vais chercher à être au plus près de cet accord. Et ça tombe bien, le Sol majeur, il est juste à côté. Il suffit que je fasse Sol, Si, Ré. Et j'ai gardé une note commune entre les deux accords. Et j'ai juste dû à descendre les deux doigts ici. Maintenant, pour le La mineur, le plus près, ce serait de garder l'état fondamental de La mineur. Donc, La, Do, Mi. Et pour le Fa, par contre, je peux faire Fa comme ça. Mais je peux aussi prendre le premier renversement de cet accord. C'est-à-dire, le Fa va passer une octave au-dessus. Ça me fait La, Do, Fa. Comme cela, par rapport à l'accord précédent qui était de La mineur, j'ai juste à monter ici le Mi vers le Fa. Et je garde le La et le Do en notes communes. Et j'ai minimisé le déplacement des notes. Donc, ça me fait... D'accord ? Après, il faut travailler un peu des rythmiques. Si je reprends la rythmique de Adèle... Ok ? Ok ? Ta-da-da-da... 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 Ta-da-da-da-da... Ta-da-da-da... Ta-da-da-da-da... 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 Ta-da-da-da-da-da... Ta-da-da-da-da... Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad L'idée, c'est de connaître les six accords dont je te parle et de comprendre en plus que parmi toutes ces chansons que tu vas pouvoir accompagner, toutes ces chansons de variété, tu vas avoir des similitudes frappantes entre chaque chanson parce que beaucoup de chansons vont utiliser exactement les mêmes suites et les mêmes enchaînements d'accords. Si tu veux aller plus loin dans l'accompagnement de chansons, je t'invite à visiter le site formation-clavier.com. Tu vas trouver plein de tutos pour aller bien plus loin dans le domaine de l'accompagnement, mais pas que, tu vas voir aussi des cours pour improviser facilement ou pour composer même ton tube potentiel. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, encore merci si tu me suis depuis des années sur ma chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.